Bonjour à toutes et à tous, c'est Ghostfilos pour la suite de son épisode, de son aventure sur Assassin's Creed 3. Donc toujours avec Etam, dans la dernière vidéo, nous avons récupéré les deux recrues qui manquaient. Un parchemin que je récupère. Voilà. Donc une petite mission que j'ai fait, j'ai récupéré un almanac. C'est des petites missions, je pense que je ferai les mini quêtes du jeu aussi. Les quêtes secondaires. Petit changement aussi dans ma chaîne. Donc je continue mon Let's Play sur Dino Crisis. Des vidéos fun avec l'équipe Reload. Ce sera sûrement sur du Left 4 Dead. Donc Assassin's Creed, je continue. Par contre Minecraft, je pense le couper temporairement. Et continuer un peu plus tard je pense. Donc, nous allons. Donc là, nous avons nos cinq compères. Et nous allons faire ce qu'il me semble. La dernière fois, on parlait de parler avec des indiens. On a sauvé des indiens pour essayer de trouver un emplacement secret par rapport à la relique d'Etam. Je pense que c'est de ça qu'il va s'agir. Monsieur, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a. Uly qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, son idiot. Écoutez, voilà. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérons les indiens et tuerons l'esclavagiste. D'accord. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. D'accord. Donc là, ils élaborent le plan pour pénétrer dans South Gate. Je vais trouver un convoi qui est tout loin. Je peux voir. Non, le convoi. Non, le convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. A vos ordres, sir. A vos ordres, sir. Je vais vous défendre. Agissons avec précision et nous les prendrons tous par surprise. Ah d'accord. Ils font style... D'accord. Ils font genre la charrette s'est renversée et du coup ils bloquent le passage. Très bonne technique. Pour arrêter un convoi temporairement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout de suite ! Allez hop ! Je joue la gueule ! Ah ! Ils sont morts ! Ok ! Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. D'accord. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problèmes à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Putain mais... Là, son nom échappe. Guerre de s'étend. Je vais vous montrer. 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 Oui. J'ai plein de trucs à voir. Mais je ferai ça... hors vidéo. Il doit être très important à ses yeux pour qu'ils t'accordent mes scorts. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Et Tom. Des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. En tout cas, c'est pratique ça. Je n'ai rien à faire. Tout ce qui est en pratique façon de parler. Voilà. C'est un peu brusque. Donc là, j'en ai deux qui sont devant qui éliminent les soldats qui sont trop... Action là. Action. Tous à l'attaque ! Voilà. En gros, j'ai l'impression d'être le chef des assassins dans la... Dans la révolution là. Ça fait un peu ça. C'est mon chien. Toi, dans le chariot, tu dois expliquer ton chargement. Maintenez-les aux lois. La faucheuse vient de chercher. C'est mon chien. Donc les chiens, maintenant, nous détectent. Ça, c'est une nouveauté aussi dans... Assassin's Creed. C'est que maintenant, quand on est connu par les... les chiens, nous détectent. Si on est trop... Si on a un niveau de détection trop fort. Qui est ton officier ? La faucheuse vient de chercher. Allez, hop ! Ouais, c'est facile là. On doit. On doit. Ils sont tous morts. La voie est libre ! Plutôt sympathique. Ça se passe au commentaire, en fait. J'ai pas besoin de commenter vraiment là, mais... J'aimerais bien diriger un peu cette carriole. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir ! Non, je ne crois pas. Quel est le plan ? Libérez les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas ? La mort. Oui, parce que Silas avait menacé... Benjam Church. Vous serez prêts, faites-nous signe. Allez, go ! Donc là, je dois... Assassiner... J'ai déjà quelques cibles à assassiner. En discrétion. C'est des officiers. Que je veux assassiner. Donc j'espère ne pas me louper. Sachant que le but est d'éviter de me faire repérer, évidemment. Qui a-t-on capturé alors ? Bonjour ! De quoi tu ? Comment se passe ta garde ? C'est qui ? C'est un peu de tenue. C'était qui pour me dire ça, toi ? Un bon ami de Monsieur Thatcher. Il est exécuté. 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 Cή� Caché. Caspé. Caché. Cěché. C intelligence à heal-out. Le seul pour en comprendre. Hop là... Ils sont plutôt sous bonne garde, vu que c'est des officiers, donc obligé de les tuer. Déjà, un groupe délibéré. Hop là ! Caché ! J'ai caché le corps ! Je vais m'arrêter là, sinon je vais partir d'ailleurs. Deuxième série de prisonniers libérés. Mais, il est super fort quand même. Péter une serrure avec son poing. Une serrure, je dis n'importe quoi. Péter un cadenas avec un coup de poing. Faut quand même le faire. Là, je crois que j'arrive. Le plus dur, ça va être le bateau. Donc... Si, je me rappelle. Là, j'ai un Gus là-bas qui se balade. J'ai des personnes sur le bateau. Ça va être vraiment chaud. C'est bon. Hop là. Ou pas. Ok, d'accord, c'est ça les assassins furtifs. Hop là. Hop là. C'est vrai, je suis à peu près tranquille. maintenant il va falloir que je monte sur le bateau c'est un petit peu je ne sais pas voilà j'ai un gusque là-bas Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le truc un peu chaud. C'est que le bateau, il faut que j'arrive à monter, que je tue l'officier et que je tue le garde qui est à proximité des autres. Donc je pense que je vais vous faire une micro coupure et puis je reviens au niveau du bateau. A tout de suite. Donc nous revoilà vers le bateau et je pense avoir trouvé, enfin trouvé l'astuce pour justement libérer les derniers prisonniers parce que l'officier me dérangeait. Et je pense avoir trouvé la solution. C'est tout bête. A chaque fois il se bat vers ce rebord là. Donc je vais tenter de faire le tour du bateau. Du moins je vais faire le tour du bateau. Ok. Voilà. Donc je vais faire le tour du bateau comme ça je le chope au vol, je le balance dans l'eau et je pourrais m'occuper tranquillement de l'autre soldat qui me dérange aussi. Donc chose qui ne devrait pas être trop trop, un petit peu long mais pas trop finalement. Donc là, la technique du camouflage est passée en toute discussion. Hop là. Je vais monter. Allez. Voilà. Comme ça. Ça me saoule. Le fait qu'il m'affiche tout le temps ça, c'est tout à fait. Il joue. Qui est connecté. Et donc là, une fois que je l'aurai tué, je pourrai libérer beaucoup plus facilement les indiens qui sont prisonniers. Et ensuite il ne me restera plus qu'à tuer le général. A le trouver et à le tuer bien évidemment. Il a fait ça proprement. Toujours fouiller pour récupérer de l'argent. Voilà. Et les derniers prisonniers sont enfin libres. C'est parfait. Bon, vu qu'il y a eu la coupure, par contre, je ne peux pas vraiment dire combien de temps. Ok. Séquence vidéo. Petit temps de chargement comme à la coutume. C'est une heure de calme. Mais je suis réveillé au bout de dix minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication et faites qu'elle soit bonne. C'est ici l'as. C'est ici l'as. Comment est-ce arrivé ? On a libéré ma précieuse marchandise ? C'est intolérable ? J'aurai la tête des responsables ? Soyez-en sûr ! Mais avant ! Nettoyez-moi tout ça ! Ok, donc il n'est vraiment pas content là. Il a perdu sa précieuse marchandise qui a été les Incas. qui cherchent à s'enfuir. Je me moque qu'il soit avec nous, ou contre nous. Quiconque approchera de la porte, le fera de sa vie. C'est compris ? Vraiment pas content là. Mais vraiment pas content du tout, Silas. Ça tombe bien, c'est notre objectif de le tuer. ... ... ... ... ... ... ... C'est trop doux. Le truc que j'appréciais plutôt, c'était le fait justement qu'on pouvait... Euh... Oh... C'est trop doux. 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 ils sont bêtes ils ont tué un de leurs potes allez hop hop il y a un peu de combat avant de tuer le Général voilà il ne reste plus qu'à tuer chez As il se trouve là-haut il est là arrêtez c'est d'un truc benjamin entendre vous avoir parmi nous venez m'aider l'ordre ne connaît pas la défaite ah ok là on entend Sylas aussi parler c'est lui la responsable que tu es là il va il va il va il va il va il va est mort ! Qui êtes-vous ? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Il lui avait dit qu'il a horré sa tête. Il a eu sa tête. Il est content. Ah la la. Bon, maintenant que les prisonniers sont libres, c'est un bon point déjà. Auprès de cette tribu, qui pourra nous renseigner sur l'amulette que Etam a trouvé. Qu'allons-nous faire maintenant ? Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Et voilà. L'infiltration de Southgate, c'est plutôt bien passé. Même si j'ai coupé 2-3 trucs. Ah, ouais. L'assassinat d'angle et tous les autres qui ont été... La séquence 2 est terminée. Et je pense que c'est aussi ici que va s'achever ma vidéo. Et nous allons entrer dans la séquence 3 la fois prochaine. Les prisonniers Mohawk voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul lit s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin. Je crois que tout a été dit. Donc en effet, on est en attente de commencer la vraie mission. De trouver cet endroit mystérieux que recherche Ethan. Que seuls apparemment certains indiens connaîtraient. Mais pour l'instant, aucune nouvelle. Donc voilà. Le dragon vert. Scream dragon. Et c'est donc sous cette... Légère averse de neige. Que je vous quitte. En tout cas, je trouve ça fort sympathique. Avec de la neige, ça change tout. Et donc, je poursuivrai mon aventure une prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...